Un petit message rapide pour démarrer cette vidéo. Je te rappelle que demain, c'est le dernier jour pour profiter de l'offre de 50% de réduction pour ton inscription au club David Comsi. Donc tu as le lien dans la description en dessous. Demain, mercredi 1er décembre à 23h59, heure de Paris, l'offre de lancement sera terminée. Donc si tu veux profiter de tes 50% maintenant, si tu n'es pas encore inscrit, tu sais ce qu'il te reste à faire. Tu as le lien encore une fois dans la description en dessous. Bon alors ça, c'est devant chez moi. Vous voyez, c'est en train de tout refaire. Parce qu'il y a eu la tempête l'autre jour. Tu as des travaux là. Il y a des travaux tout le long. Là-bas aussi. Là, tout est parti. Vous voyez, c'est en train de tout refaire. Dans cette vidéo, je voudrais te parler de la résistance au changement. Les choses, elles changent tout le temps. Tu l'as vu il y a un instant, je t'ai montré les travaux qu'il y avait sur la plage. Tout est complètement en train de changer. Et le problème, c'est que mentalement, il y a une partie de nous qui s'accroche au passé. Il y a une partie de nous qui veut que les choses, elles soient toujours de la même manière. Je te prends un autre exemple. Là, tu vois cette plage. Normalement, il y a des transats. Il y a des petites cabanes. Il y a un endroit qui est plutôt sympa. Pour filmer. J'ai déjà fait pas mal de vidéos cet été. Tu vois, on reconnaît la douche ici. On ne voit peut-être pas trop avec le soleil. Tiens, regarde. Regarde le pont. Tu vois ? Tout s'est effondré. Et en fait, j'avais envie de venir me poser ici pour faire une vidéo. Elle regarde l'état de la plage. Et donc, du coup, il y a tout le temps, ces choses qui bougent dans notre vie. Ça peut être dans nos relations. Ça peut être dans nos finances. Dans nos projets professionnels. Ça peut être à tous les niveaux. À tous les niveaux, il y a des choses qui bougent. Et le problème, c'est qu'on est figé mentalement sur le passé. On est figé sur ce qui se passe à un instant. Et on voudrait que ça soit toujours pareil. Par exemple, tu es dans une relation amoureuse. Parce que ça se passe bien à un certain moment, tu voudrais que ça soit toujours pareil. Tu voudrais être avec la même personne toute ta vie. Tu voudrais être dans le même travail toute ta vie. Tu voudrais être dans la même manière de te sentir toute ta vie. Tu voudrais que ton cadre de référence, ce qu'il y a autour de toi, soit toujours le même. Et donc, du coup, intérieurement, tu vas avoir un blocage chaque fois qu'il y a du changement. Chaque fois qu'il y a des choses qui sont différentes. Et en fait, plus on prend de l'âge, plus on perd cette flexibilité de pouvoir s'adapter à ce qui change. De considérer chaque instant comme quelque chose de nouveau. Et ça, c'est compliqué. Et ça, c'est un vrai problème. Pourquoi c'est un vrai problème ? Parce qu'en fait, quand je suis dans cette posture intérieure de c'était mieux avant, voilà ce qui est différent, voilà ce que je voudrais, etc. On n'accepte pas la réalité. Regarde l'état du passé. Regarde l'état de la promenade. On dirait un champ de bataille. C'est n'importe quoi. Regarde l'état de la plage. C'est n'importe quoi. Et il y a une partie de nous qui constamment se réfère au passé pour définir comment devrait être le présent. Avant, c'était comme ça. Alors, je voudrais que maintenant, ça soit comme ça. Parce que hier, il s'est passé telle chose, je voudrais qu'aujourd'hui, il se passe la même chose. Parce que la dernière fois que j'ai fait des vidéos, ça s'est passé d'une certaine manière. Je voudrais qu'aujourd'hui, ça se passe d'une certaine manière. Et à travers cet exemple que je te prends là, puisque tu me connais maintenant, tu sais que je prends des exemples de la vie de tous les jours. Alors, à travers cet exemple, je voudrais que, si tu le souhaites, bien sûr, tu prennes conscience de ce qui se passe à l'intérieur de toi. Et de cette résistance que tu peux avoir au changement à certains moments. De cette tendance à vouloir faire que les choses soient toujours pareilles, que les choses soient toujours comme tu les as vécues. Et si on prend l'exemple de l'âge, par exemple, ça c'est un exemple qui est gigantesque. Quand les gens commencent à prendre de l'âge, ils vont constamment se centrer sur « avant, c'était pas comme ça ». Et moi, c'est pareil. J'ai pas 70 ans, mais c'est la même chose. Je vais dire « tiens, avant, j'étais plus en forme. Avant, j'avais un corps qui était différent. Avant, j'avais pas besoin de lunettes. Avant ceci, avant cela. » On passe notre temps, tout le temps, à comparer. Et au-delà de comparer, on fait tous les efforts possibles intérieurement pour maintenir ce passé. C'est-à-dire qu'on refuse ce qui se passe dans l'instant. On considère que les choses ne doivent pas être comme elles sont aujourd'hui. On va rejeter la réalité. On va être en rejet de la réalité. On va refuser la réalité. Et puis forcément, ça amène une résistance intérieure. Chaque fois que tu as une décision à prendre, tu dis « tiens, est-ce que je vais faire ça ou est-ce que je vais pas le faire ? Comment c'était avant ? Comment ça va être ? Est-ce que je vais prendre telle décision ou telle décision ? Est-ce que je vais faire ceci ? Est-ce que je vais faire cela ? Non, j'ai pas envie que ça, ça se passe. Non, j'ai pas envie qu'il y ait du bruit. J'ai pas envie qu'il y ait des travaux. Tiens, regarde, il y a encore d'autres travaux, là. Et ça, c'est la tendance naturelle que l'on a à vouloir que les choses soient comme on a décidé qu'elles soient. Il y a une partie de nous qui crée une image par rapport à ce qui se passe à un instant et qui veut maintenir cette image dans le temps, encore et encore. Je veux que les choses soient toujours de la même manière. Dans l'absolu, c'est un petit peu normal, tu vas me dire. Si t'es heureux à un instant donné avec une personne, t'es bien dans ton travail, ou il y a quelque chose qui te plaît, ou tiens, il fait beau, par exemple, t'es à la plage, t'as envie que ça soit tous les jours pareil. T'as pas envie de t'habiller différemment, t'as pas envie d'être avec de nouvelles personnes, t'as pas envie de faire de nouvelles choses, tu vois. T'as pas envie que ce à quoi tu tiens, ce à quoi tu t'accroches, disparaisse. Et c'est logique, encore une fois. Sauf que c'est ça qui crée le malheur des gens, parce qu'ils s'accrochent au passé. Ils s'accrochent à quelque chose qui est mort. Ils s'accrochent à une image des choses. La personne avec qui tu es, ou telle ou telle personne autour de toi, elle était comme elle était à un instant donné. Tu t'es fait une image par rapport à ça. Et puis après, quand ça change, tu veux pas que ça change. Quand il y a quelque chose qui change dans ta vie, quand il y a quelque chose qui change autour de toi, c'est la même chose. On est dans cette résistance en continu au changement. Et ça, c'est de la faute à qui ? C'est de la faute au mental. Le mental qui crée une représentation des choses, qui crée une image qui est figée, qui est fixe. Et ensuite, il regarde cette image tous les jours et il s'attend à ce qu'elle soit toujours pareille. Et si le monde y change, il s'en fout. Il continue de mettre la même image devant nos yeux. Donc du coup, quand il y a un décalage entre ce que l'on perçoit et comment le monde est réellement, ça crée de la résistance à l'intérieur. Ça crée du mal-être. Et encore une fois, on en revient toujours au même. Le mental. Le mental qui représente la réalité, qui nous fait une image de la réalité, mais qui n'est pas la réalité. Si je sors de chez moi et les choses ne se passent pas comme je veux, par exemple, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que je vais superposer l'image du passé au présent et je vais dire que c'était mieux avant. Et ce n'est pas ça que je veux. Tu vois ce que je veux dire ? Si j'oublie le passé, si je ne suis pas dans le mental, si je ne suis pas dirigé par le mental, il n'y a pas d'image du passé. Il n'y a pas de souvenir du passé. Chaque instant est un instant nouveau. Et à partir du moment où chaque instant est un instant nouveau, il n'y a pas de résistance. Les choses sont comme elles sont. Elles ne sont pas comme je voudrais qu'elles soient. Et quand je dis comme je voudrais qu'elles soient, qui c'est la partie qui voudrait qu'elles soient ? C'est le mental. C'est le mental qui dit non, ce n'est pas comme je veux. Non, ça devrait être différent. Non, il devrait faire plus chaud, il devrait faire plus froid. Il devrait y avoir ceci. Dans le monde, les choses, elles devraient être différentes, etc. Parce qu'on se fait une image à l'avance de comment on veut que ça soit et quand ce n'est pas comme on veut, on n'est pas content. Mais le problème, c'est que la partie de nous qui se fait une image des choses, elle se fait une image pour pouvoir préparer de la douleur. C'est le mental. Le mental, il nous fait une image des choses pour préparer de la douleur. Pourquoi ? Parce qu'il veut qu'on pense encore, encore, encore. Il veut qu'on soit dans la réflexion. Il veut qu'on soit dans l'analyse. Il veut qu'on soit dans les émotions. Donc, il va toujours mettre en avant cette différence. Il va toujours nous superposer devant les yeux quelque chose qui n'est pas là pour nous amener de la frustration, pour nous amener de la douleur. Et tant qu'on reste dans le mental, tant qu'on reste dans la réflexion, tant qu'on reste dans l'analyse, tant qu'on reste dans la représentation du monde, au lieu de vivre le monde, ça crée un mal-être intérieur. Les gens vont dire, non, il faut que je change mes conditions de vie. Mais t'as beau changer tes conditions de vie, il y aura toujours du changement. Il y aura toujours des choses qui ne seront pas comme tu veux. Même si t'étais au paradis, il y a un moustique qui viendrait et qui t'empêcherait de dormir, ou t'aurais un voisin qui t'énerverait, ou quoi que ce soit. Tu comprends ce que je veux dire ? On ne peut pas maîtriser le monde extérieur. On ne peut pas empêcher le monde extérieur de bouger. La seule chose qu'on peut faire, c'est arrêter d'avoir des attentes sur ce monde extérieur. Arrêter d'avoir des attentes sur la vie, et non plus faire que les choses doivent se passer comme on l'a décidé, mais accueillir chaque instant qui vient, comme un instant unique, et un instant qui est comme il doit être, un point c'est tout. Sous-titrage Société Radio-Canada